Salam la famille, c'est Cornel d'Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors honnêtement les gars, depuis le début de saison, j'ai toujours été le premier à critiquer le Barça quand il fallait, j'ai toujours été le premier à soulever les points qui n'y allaient pas, mais aujourd'hui on est obligé d'avouer une chose, c'est qu'en termes de poisse, mais cette équipe, elle n'est vraiment pas du tout servie. Cette équipe du FC Barcelone, elle a vraiment une poisse, mais phénoménale. Entre les différentes blessures qu'il y a eu avant les matchs contre l'Inter, que ce soit au match allé ou au match retour, avec les blessures de Koundé, les blessures de Christensen, Arrojo, Bellerin, bref, toute la défense du Barça au final qui s'est blessée avant une double confrontation cruciale contre l'Inter, et aussi contre une confrontation aussi importante, un match important contre le Real Madrid dans la course au titre en Liga. Donc non seulement Tassa, mais bon, on va dire là c'est passé, le Barça a su plus ou moins se relever après ça, il y a eu des retours de blessures, notamment celui de Koundé par exemple, mais là de nouveau Gavi qui est vraiment en forme depuis le début de saison, qui déçoit très peu, qui est vraiment bon, et là on voit qu'il se blesse, et ça a l'air vraiment très sérieux en plus sa blessure. On peut dire la même chose pour Sergi Roberto, Sergi Roberto qui est revenu en forme, sa forme elle a surpris de tout le monde, depuis son match contre l'Inter, franchement il m'a vraiment surpris agréablement de ses performances, et là lui aussi il se blesse, lui aussi il se blesse, quand il était nul il ne se blessait pas, quand il était nul t'inquiète pas qu'il était toujours là, et là maintenant qu'il redevient bon, c'est le premier à se blesser. Non mais ça pour le coup je trouve vraiment que c'est dommage, parce que ça je l'ai dit, je l'ai répété, je l'ai dit quasiment sur chacun de mes lives sur Twitch, à chaque fois j'en parle, je le dis, pour moi ce qu'il joue vraiment à la décharge de Xavi, c'est tout simplement le fait qu'il a énormément eu de blessures, dans un moment crucial, et ça pour le coup voilà, il n'en peut absolument rien, donc il est critiquable, il a pris des choix aussi discutables, ça il n'y a pas de doute là-dessus, mais d'un autre côté voilà, quand tu as autant de blessures, quand tu as autant de joueurs qui sont absents, c'est tout à fait normal que tu auras aussi des résultats qui sont décevants, c'est tout à fait normal, par contre, justement là quand on voit dans ce match contre Bilbao, où le résultat il est à la hauteur, où justement même dans le contenu c'est très bon, c'est très solide, le Barça a su gérer ce match sur quasiment toute la rencontre, quand on voit qu'au final, voilà, tu vas jouer avec deux joueurs en moins, deux joueurs cruciaux, deux joueurs importants dans cet effectif qui ne seront pas présents contre le Bayern mercredi, franchement c'est pas rassurant, parce qu'autant pour ce Barça Bilbao, franchement c'était absolument irréprochable, franchement il y a très peu de reproches qu'on peut faire pour ce match, en tout cas dans le contenu, je vous dis c'était très solide, offensivement c'était prolifique aussi, donc justement pour moi je me suis dit c'est le scénario idéal avant d'affronter le Bayern, c'est vraiment la meilleure manière pour recevoir le Bayern dans les meilleures conditions, le fait de prendre en confiance contre une équipe comme Bilbao qui n'est pas mauvaise, qui est très bonne, pour moi Bilbao c'est un cran au-dessus de Villarreal, donc honnêtement si le Barça arrive à refaire ce même match contre le Bayern, honnêtement il y aura moyen de faire un très bon résultat, un très très bon résultat même, parce que je vous dis la vérité les gars, ok on peut perdre espoir, on peut considérer éventuellement que l'Inter ne perdra pas, il ne fera pas de match-up contre Plobson, on peut considérer que le Barça est éliminé de cette Ligue des Champions, il n'y a pas de problème, on peut s'imaginer ça, ok, mais moi je vous le dis, cette victoire contre le Bayern pour moi elle est cruciale, peut-être pas forcément pour cette saison, peut-être pas forcément pour garder ses chances en Ligue des Champions, mais peut-être pour la saison d'après, ne serait-ce que pour cette équipe elle grandisse en maturité, qu'elle progresse aussi mentalement, et surtout pour prendre un petit peu en confiance, parce qu'il y en a marre vraiment d'être complexé comme ça par le Bayern, il y en a marre de voir le Barça à chaque fois trembler et faire pipi dans sa culotte dès qu'il voit les Muller en phase 2, t'as été chercher Lewandowski, t'as été chercher toute l'Europe pour pouvoir justement rivaliser avec ce genre d'équipe là, donc à un moment donné il faut les gagner à ce genre de match, c'est pour ça que je vous le dis, pour moi, cette rencontre contre le Bayern, qualifiée ou pas qualifiée, éliminée ou pas éliminée, je vous le dis, cette rencontre contre le Bayern elle est hyper importante et hyper cruciale pour le Barça, sincèrement, surtout quand on voit à quel point aujourd'hui ils ont été capables de montrer des très belles choses, des très grandes choses, à commencer par Dembélé, le match de Dembélé contre Bilbao, on est proche de la perfection, c'est très rare que je dise ça, mais sincèrement le match de Dembélé il était extraordinaire, il était presque parfait, je vous le dis, je vous le redis, il a vraiment été bon à tous les niveaux, que ce soit dans ses dribbles, que ce soit dans sa capacité à accélérer le jeu et surtout dans sa prise de décision, parce qu'on sait très bien que c'est ce qui lui fait défaut souvent, on sait très bien qu'il y a une chose à reprocher à Dembélé, c'est vraiment cette facilité et cette capacité à prendre les bonnes décisions, mais là dans ce match il était à chaque fois juste, il a à chaque fois fait ce qu'il fallait, le bon geste au bon moment, il centrait quand il fallait centrer, il passait quand il fallait passer, il achète le ballon quand il fallait l'achète le ballon, il la gardait quand il fallait la garder, et c'est ce qu'on veut voir, c'est ça qu'on veut voir de Dembélé, c'est ça qu'on veut voir, pas juste contre Bilbao, pas juste contre Villarreal, on veut voir ça de Dembélé contre des plus grosses équipes, et surtout on veut voir ça de Dembélé dans des matchs avec des plus gros enjeux, et c'est vraiment ça qu'on entend, on sait qu'il est capable de le faire, on sait qu'il a un potentiel énorme, on sait qu'actuellement, techniquement, c'est le joueur le plus impressionnant du Barça, c'est le joueur le plus fort sur le plan technique, au niveau intrinsèque, au niveau des qualités intrinsèques, au niveau de cette panoplie de qualités qu'il peut avoir, c'est le meilleur joueur du Barça, donc c'est normal qu'à un moment donné, quand il est un petit peu en dessous, quand sur le 3 quart du match contre l'Inter, il déçoit, il perd des ballons, il ralentit le jeu, c'est normal que tu vas être déçu de sa part, donc là quand on voit qu'il est capable de faire ce genre de match, ou il est impliqué sur les 4 buts de son équipe, ou il te met 3 passes décisive, il te met un but, et que même de manière générale, dans le jeu aussi, il est très bon, c'est normal qu'on veut le voir régulier, qu'on veut le voir répéter ses performances, c'est tout à fait normal qu'on veut le voir répéter surtout ses performances-là, contre des équipes de plus haut niveau, et c'est pareil pour les Wannowski dans ce match, encore une fois on n'est même pas surpris, encore une fois on sait très bien que dans ce genre de match, dans ce genre de rencontres de Liga qui sont à sa portée, il est capable de sortir des masterclass, il est capable d'être décisif à chaque fois, et c'est le cas, ça a été le cas contre Villarreal, ça a été le cas aujourd'hui contre Bilbao, mais ce qu'on veut quand pour démêler, c'est que ce soit le cas contre le Bayern mercredi, que ce soit le cas contre des plus grosses équipes, que ce soit le cas aussi contre le Real Madrid au match retour, c'est ça qu'on veut voir de ce genre de joueur-là encore une fois, après on a vu aussi qu'aujourd'hui la suite est décisive, comme d'habitude la suite est présente au bon moment, efficace dans le dernier geste, ça n'a pas de problème, par contre je pense personnellement, ce qu'il faut pour les Wannowski, ce qu'on veut voir de sa part c'est un petit peu plus de vitesse d'exécution, on veut le voir un petit peu plus rapide dans sa capacité à ségrégiter quand on est dans la surface adverse, on sait que les adversaires qui l'aura en face de lui, ça ne sera pas Villarreal, ça ne sera pas Bilbao, les adversaires qui l'aura en face de lui, et les adversaires contre qui on l'attendra le plus, ça sera des adversaires qui seront beaucoup plus disciplinés sur leur marquage, c'est pour ça qu'aujourd'hui je pense que chez le Wannowski, il y a une chose qui doit améliorer, c'est vraiment sa capacité à être à l'aise sur ses appuis, parce que souvent on a l'impression qu'il est un petit peu déséquilibré, qu'il a un petit peu sa gravité qui part vers l'arrière, et ça je pense vraiment que c'est quelque chose qui doit corriger, parce qu'on se rend compte qu'à cause de ça, il perd souvent de la vitesse dans des moments cruciales, et surtout il perd aussi des ballons même dans ces zones cruciales, après sur le plan tactique, honnêtement au début j'étais assez surpris de voir la compo qu'a proposé Xavi au début du match, j'étais assez surpris de voir Gavi en plus au poste des ligues gauche, au final on s'est rendu compte que ce n'était pas vraiment le cas, au contraire, on a vu vraiment Gavi renforcer le milieu de terrain, et on a vu vraiment un milieu de terrain à 4, avec Busquets et De Jong un petit peu plus reculé, et Gavi pédrait un peu plus libre, et ça tournait beaucoup quasiment en 4-4 de losange, avec quasiment un milieu en losange comme je vous dis, et c'était vraiment intéressant de voir les combinaisons que ça pouvait donner justement en possession de balles, et la solidité, et la densité qu'il pouvait y avoir défensivement sur les contre-attaques, dans le contre-pressing, etc, et ça c'est hyper intéressant, je pense vraiment que c'est la meilleure manière de mettre ces milieux de terrain en valeur, parce qu'on sait qu'aujourd'hui actuellement, c'est vraiment la force de cette équipe du Barça, on sait que le milieu de terrain c'est là où le Barça est le plus costaud, on sait que c'est là où le Barça a le plus de qualité, donc à un moment donné c'est vrai que ce serait dommage de ne pas en profiter, c'est très dommage, encore une fois, comme je dis depuis le début de la saison, pour moi De Jong à aucun moment il pourrait prendre la place de Gavi ou Pedri par exemple, mais s'il y a moyen de le faire associer comme ça à Busquets, s'il y a moyen comme ça de la rajouter dans ce milieu de terrain, avec un milieu de terrain à 4, je pense que ça peut être une super bonne idée de la part de Xavi, donc ça reste à voir ce que ça va donner sur les prochains matchs, parce que là malheureusement Gavi il est blessé, à l'heure actuelle on sait pas combien de temps ça va prendre, mais j'ai vraiment hâte de voir cette animation, ce système quand Gavi sera de retour, en tout cas les gars, moi je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo sur le Barça, pour le débrief bien sûr de Barça-Bayern, donc à mercredi, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça peut me faire super plaisir, je vous dis à mercredi et surtout d'ici là, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501